Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires, c'est très important pour nous. — C'est une explosion. Vous savez, le pape a utilisé une expression très intéressante. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Le pape actuel, terza guerra mondiale a pezzi. Ça veut dire la troisième guerre mondiale en morceaux. Ce qui est en train de se passer, c'est pas une troisième guerre mondiale, c'est pas encore le choc global. C'est pour ça que nous avons mis dans notre livre vers un choc global. Mais ce sont plein de foyers qui s'allument et qui sont interconnectés. L'Azerbaïdjan n'aurait pas pu faire sa purification ethnique des Arméniens s'il n'y avait pas la fenêtre de tir de la concentration de l'Occident contre l'ennemi russe. Or, les Arméniens étant alliés aux Russes, ils ont été abandonnés. Ils étaient dans le mauvais camp. Gaza profite tant aux Iraniens qui, à mon avis, ne sont pas derrière l'attentat. Ça peut leur profiter, mais ça profite beaucoup aux Russes aussi. Mais ça ne veut pas dire, contrairement aux esprits complotistes ou manichéens, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont à l'origine. Parce que comme ça profite, bien sûr, un petit peu à la Russie, on a plein de gens qui nous disent que c'est forcément les commandos russes qui sont allés aider Gaza. Vous savez, Gaza n'a pas besoin de Wagner. Ils sont très, très, très aguerris depuis des années. Donc, en fait, ce sont des conflits différents, avec des agendas différents, qui éclatent en même temps et qui sont interconnectés, où l'un sert à instrumentaliser l'agenda de l'autre. C'est ça qui est plutôt en train de se passer. D'où l'expression « heureuse du pape ». Moi, j'ai beaucoup plus peur du côté de l'Asie, Taïwan-Chine et du côté de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que là, on a affaire à des pays nucléaires. L'Iran ne l'est pas encore, même s'il y a des pays du Seuil. On a un chapitre entier là-dessus. Et tous les accords de désarmement s'appellent ça, mon co-auteur et spécialiste justement du nucléaire et de la guerre froide. Tous les accords de désarmement, de limitation à désarmement, d'interdiction des essais nucléaires ou balistiques, etc., ou de prolifération ou de dissémination, tous ces accords conventionnels ou nucléaires ou balistiques ont été annulés par George Bush dans les années 2000, au nom de la doctrine unilatérale. Et on accuse aujourd'hui la Russie de sortir, par exemple, du traité d'interdiction des essais nucléaires. Mais l'Amérique ne l'a jamais ratifié, même pas signé. Les Russes l'avaient signé. Ils en sont sortis parce qu'ils prennent acte que l'Amérique monte toujours d'un cran dans la volonté de déclasser les Russes. Les Russes sont obligés de s'adapter, d'où l'hypersonique, d'où un certain nombre de concentrations de leur armée dans ce qui est ultra stratégique pour garder la parité au moins d'un point de vue nucléaire. Le conventionnel s'améliore aussi. Et tout ça, c'est très dangereux, mais ça a été commencé. Je ne dis pas qu'il faut accuser l'Amérique, mais ce n'est pas l'Amérique. Les néo-conservateurs qui étaient peu préparés, c'était des gens qui n'avaient pas fait l'armée. Les Romsfeld, les compagnies, les Dick Cheney, c'était des ultra-guerriers. Vous savez, c'était des anciens idéalistes gauchistes devenus tout à coup droitistes, interventionnistes, qui n'avaient pas fait l'armée et qui étaient guerriers. – Démembrer l'URSS. – Démembrer l'URSS. Ils ont même produit une carte du démembrement du Moyen-Orient, avec un découpage de plusieurs pays en morceaux, ce qui nous a mis la Turquie à dos parce qu'il y avait l'idée de faire surgir un Kurdistan, ce qui a rendu les Turcs hystériques, ce qui a rendu la plupart des pays arabes et musulmans de la région hystériques parce qu'on voulait en groupe couper en morceaux leurs pays. De même que ces néo-cons, ils rêveraient d'avoir plusieurs Russies. Il est certain que quand vous voyez les cartes proposées par les néo-cons dans les années 2000, ça a totalement déstabilisé le monde, notamment avec la guerre en Irak, mais pas que. Et aujourd'hui, l'Occident qui dénonce la Russie comme quoi elle viole le droit international, puissance révisionniste, comme la Chine qui voudrait aussi manger un peu du territoire maritime de ses voisins, comme la Turquie, puissance révisionniste qui veut grignoter aussi le territoire maritime de ses voisins. Le problème, c'est que bien entendu que c'est inadmissible. Mais l'Occident a donné l'exemple en lui-même, surtout les Etats-Unis, en détournant des résolutions de l'ONU, comme en Libye, ou en faisant des guerres totalement refusées, ex-Yougoslavie ou Irak 2, 2003, refusées par l'ONU. L'ONU avait des plans alternatifs à la guerre, et les Américains ont préféré la guerre à des résolutions religielles. Et ont révisé même les frontières installées, on l'a vu au Kosovo, et ils ont voulu essayer de faire pareil aussi en Irak. Alors justement, Alexandre Delval, parlons un peu de Russie-Ukraine. Vous voyez, depuis un an, un an et demi, en écoutant un certain nombre de chaînes d'informations continues, et tout le monde, c'était la Russie subissait échec pour échec, les Ukrainiens gagnaient, la contre-offensive allait être triomphale, etc. Et aujourd'hui, où on en est vraiment ? Parce que, est-ce que c'est plié aujourd'hui ? Alors, c'est pas plié. Ce n'était pas plus plié en faveur des Ukrainiens, comme le disait LCI Radio Ukraine tous les soirs, qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont tous un peu pessimistes, j'ai vu maintenant LCI, c'est finalement, on est abandonné, il y a des divisions, les Russes sont en train de reprendre de la force. Ce n'est pas non plus la certitude... Les Russes n'ont pas gagné. Les Russes n'ont pas gagné non plus. On passe d'un extrême à l'autre. Même dans cette chaîne, ça m'a étonné, on est passé d'un extrême à l'autre en 24 heures. Non, en fait, une guerre, on l'a vu en Syrie, par exemple, les Russes avaient perdu Alep, ils ont remis deux ans à la reprendre. Ce sont des guerres qu'il faut analyser sur, à mon avis, des cycles de cinq ans. Sauf que les Russes, quand même, sont plus puissants du point de vue effectif, du point de vue... Tout dépend si les Occidentaux veulent mettre le paquet. Si les Occidentaux donnent à l'Ukraine une capacité de casser le monopole russe du ciel, alors là, ça changera la donne. Tout dépend s'ils envoient quelques avions, ou beaucoup. Et s'ils envoient beaucoup de systèmes anti-aériens, ou pas. On a systématiquement dit, les Russes sont incapables, ils n'y arriveront pas, ils ont déjà perdu la guerre, l'Ukraine a déjà gagné. Et aujourd'hui, les Ukrainiens tombent deux fois de niveau. D'une part, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre. Mais en plus, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre, alors qu'on avait dit qu'ils gagnaient. Et cette chose-là, y compris d'ailleurs notre ambassadeur à Kiev, on ne peut pas citer son nom, parce que c'est un ami... Ambassadeur de Suisse à Kiev. Il racontait la même chose sur nos ondes, d'ailleurs. Pas respect pour lui, je ne vais pas citer son nom. Mais il y a une méconnaissance manifeste, il y avait une connaissance manifeste de la réalité des choses. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans Zelensky. La confiance des derniers sondages qui sont sortis en Israël, décidément, en Ukraine, montre que la confiance de Zelensky est à son plus bas niveau, que beaucoup pensent qu'ils pourraient être d'ailleurs éliminés, à tel point qu'actuellement, il y a des purges qui sont faites au commandement de l'armée, qu'il y a une suspicion qui existe dans l'establishment ukrainien qui est incroyable, parce que plus personne n'a confiance en personne, parce que tout le monde a raconté tout et n'importe quoi. Puis aujourd'hui, on se trouve confronté à une réalité qui est en décalage... Alors, il y a la déconvenue de cette réalité, mais il y a en plus la déconvenue du fait qu'elle est en décalage total avec ce qu'on a raconté pendant 20 mois. Et alors là reviennent toutes les idées de corruption, etc., qui ne sont pas de nature à créer une atmosphère. Dans un pays en guerre, il n'y a certainement pas beaucoup de sérénité, mais enfin là, il y en a certainement encore moins. Donc actuellement, on est dans une situation où l'Ukraine continue à perdre du terrain partout. Et les perspectives politiques... On voit même que les Américains, maintenant, commencent à abandonner Israël. Le dernier package qui a été voté... Alors c'est vrai que maintenant, il y a des problèmes budgétaires aux États-Unis, mais il n'y a plus rien pour l'Ukraine. Et une partie des armes ou des munitions plus exactement qui étaient prévues pour aller en Ukraine sont parties en Israël. Et dans quels médias c'est apparu ça ? Dans les médias ukrainiens. C'est les médias ukrainiens qui ont dit les armes qui nous étaient destinées partent en Israël. Parce qu'ils commencent à s'aperçoivent que l'Occident les lâche totalement. Et on s'aperçoit bien que les promesses qu'on fait d'un autre côté, de les inclure dans l'Union européenne, tout ça... Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça ressemble à des promesses de Gascon. Parce que le financement de cette affaire va être monumental. Et personne, je pense, n'a encore pris la mesure de ce que ça allait signifier. Déjà, l'OTAN. Déjà, dans l'OTAN, on a fait comprendre à l'Ukraine que, oui, oui, on vous met sur la liste, mais on en reparlera. Dans l'Union européenne, on s'approche un peu de la même situation. Les agences de notation financière ont commencé à dégrader les États-Unis en termes pour les crédits, pour les dénotations. Donc, maintenant, je ne sais plus à quel niveau ils sont. Enfin, c'est parce qu'il y a des problèmes budgétaires. Donc, on voit bien qu'on est dans des situations qui sont toujours plus difficiles chez nous, qui vont rendre toujours plus difficile de soutenir une Ukraine qui est en situation toujours plus difficile. Donc, ça va nous coûter toujours plus cher. Et donc, on s'aperçoit bien qu'on est dans une situation qui est un peu un cul-de-sac. Voilà, c'est un cul-de-sac en allemand. C'est un cul-de-sac. Une boisson d'issue. Et pour Brozelensky, je pense qu'il doit être en train de faire un peu son mea culpa parce qu'en mars 2022, il avait déjà une solution que les Russes étaient prêtes à accepter qui aurait libéré l'Ukraine. Les Russes seraient sorties d'Ukraine. La situation des deux républiques du Donbass et de l'Ukraine aurait été encore à discuter. Les statuts étaient encore à discuter. Mais le reste aurait été libéré des troupes russes. Il y aurait eu la question de l'appartenance à l'OTAN qui était que les Ukrainiens avaient accepté de renoncer en échange de garanties de sécurité dont la Russie faisait partie. Donc, on avait une solution qui était toute prête il y a plus d'une année et demie. Oui, tu l'avais raconté ici, d'ailleurs. Bien sûr. Et maintenant, on s'aperçoit que la situation est catastrophique, que les Russes ne relâcheront pas les territoires. Puisque les Ukrainiens avaient refusé l'accord en mars 2022, ils ne vont certainement pas dire ce coup-ci, on vous accorde un truc. Maintenant, on repart sur les bases que vous avez refusé. Donc, on connaît là-dessus. Donc, les conditions vont être nécessairement plus difficiles s'il y a des termes des négociations de paix. Et puis, les Européens, maintenant, ne veulent pas négocier pour ça. Donc, ils veulent... Ils laissent Zelensky. Maintenant, les Européens et les Américains incitent Zelensky à les négocier après lui avoir dit de ne pas négocier l'année passée. Donc, si maintenant, on se met dans la peau d'un Ukrainien, il y a tous les ingrédients pour penser que les Européens, enfin, les Occidentaux, les ont trompés, les ont roulés dans la farine depuis 2014, en réalité, et que, en réalité, ce qu'ont voulu les Occidentaux, d'ailleurs, les Ukrainiens le reconnaissent eux-mêmes, ce que voulaient les Occidentaux, ce n'était pas aider l'Ukraine, c'était abattre la Russie, affaiblir la Russie. – Éric, actuellement, bien sûr, que la planche à billets peut fonctionner, mais enfin, les armes, etc., ont dit que ça a été très réduit. Enfin, le potentiel et la marge de manœuvre américaine est très réduite. – Elle est réduite, mais... – Elle est réduite, mais il y a l'État profond. Rappelez-vous, Trump n'a rien pu faire de ce qu'il voulait faire. L'État profond, il est lié aussi à des grandes multinationales, ça, c'est structurel, et ces grandes multinationales ont acheté 43% des céréales ukrainiennes. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre... – 43% ! – 43% des céréales ukrainiennes ont été bradées par Zelensky depuis quelques années aux grandes entreprises américaines comme BlackRock. Ce n'est pas du complotisme, c'est officiel. BlackRock, Blackstone, les grands consortiums américains. On a aussi Westinghouse, la société de nucléaire civile américaine qui est en train de marcher sur les plates-banques de Rosatom en essayant de nucléariser au niveau civil l'Ukraine. Donc il y a des enjeux énergétiques d'un point de vue hydroélectrique, d'un point de vue gaz. On a découvert plein de gaz offshore en mer Noire. On a des enjeux aussi sur le gaz et le pétrole en général, sur l'industrie de l'armement qui est en Ukraine, sur les céréales. Ça fait beaucoup. Donc les Américains... Les intérêts sont énormes en Ukraine. Énormes. Notamment l'exportation de céréales, c'est extrêmement stratégique. Les céréales, c'est comme l'or noir, voire peut-être mieux parce qu'on mange. Il y a des gens qui ne mangent que par rapport à des céréales. Et donc l'Amérique acceptera-t-elle que les Russes fassent une percée jusqu'à Odessa ? C'est justement ce que j'ai dit dans mon livre. C'est la grande énigme. Et c'est là qu'on peut passer à un niveau supérieur de dangerosité et de conflictualité si on s'accroche à Odessa alors que les Russes y arrivent. Alors là, on ira très loin pour garder Odessa parce qu'on ne peut pas se permettre, quand je dis on, pas moi, mais les stratèges occidentaux ne veulent pas se permettre de perdre un accès à la mer Noire. Ils ne veulent pas que la mer Noire soit uniquement russo-turc. Sur LCI, grande chaîne de défense de l'Ukraine, un journaliste s'est lancé dans une tirade totalement inattendue et a enfin avoué que pendant que le monde se tournait vers Israël, les Russes sont en train de gagner. Une performance suffisamment rare pour que je vous en parle ce matin. Pendant des mois, on a dit Poutine, on ne lui parle pas mandat d'arrêt international, etc. Logique, bon. Et tout à coup, on entend des gens dire il y aura un deal, il faudra discuter, il faudra discuter avec Poutine. Il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Quoi ? Il est en train de gagner. Quoi ? Mais c'est-à-dire que le fait même, je suis d'accord avec Darius, le fait même qu'on soit obligé qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des bruits de la part d'Américains qui commencent à dire à l'équipe de Zelensky, vous savez, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça pendant des mois, peut-être, est-ce que vous ne pourriez pas envisager avec la Russie, avec Poutine ? On va vers une discussion avec Poutine dans les mois qui viennent. Parce que nous sommes trop faibles. On a perdu. Mais ça nous servira de sens. Non, 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 les démocraties, nous sommes trop faibles. Si nous avions, il y a le nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire, si nous avions un rapport de force militaire, si nous avions dépensé autant que les Américains depuis 30 ans, on aurait livré en temps et en heure à l'Ukraine, on vous aurait livré les armes, les avions, il y a deux ans, on ne vous aurait pas mis au congouttes, vous avez perdu avec le peu d'armes qu'on vous a livré. Ok, ça va, laissez répondre, laissez répondre, on est trop faible. Voilà, on est trop faible. Alors évidemment, cette victoire militaire des Russes, qui devient de plus en plus évidente, oblige certains généraux et journalistes à changer leur fusil d'épaule. Pendant des mois, ils n'ont fait que cracher sur Poutine, affirmer que sa faim était proche, que son armée était composée d'amateurs inexpérimentés et j'en passe. Nous assistons donc à une claque géopolitique monumentale pour cette chaîne de télévision qui a relayé la propagande de Kiev sans sourciller et qui semble faire comme si elle n'avait jamais sous-estimé les Russes, comme l'éditorialiste Pierre Servant. Mais je n'étais pas le seul à dire qu'il ne fallait pas sous-estimer les Russes, nous avons été plusieurs, Samantha de Bender, Vincent Hugeux, moi-même, on avait cité un rapport britannique dès le mois de mai, le Rousi, R-U-S-I, qui disait attention, les Russes ont modifié un certain nombre de choses, ils travaillent plus en interarmes, un peu plus en interarmées, ils se sont améliorés sur les brouilleurs, ils utilisent plus intelligemment la guerre électronique, ils utilisent plus intelligemment les drones. Honnêtement, c'est au crédit d'LCI, on l'a dit avant l'offensive du 6-10 juin, on disait attention, il y a vraiment un certain nombre de choses qui montrent qu'ils ont bougé. Mais bien sûr, vous comprenez maintenant plus facilement comment un narratif peut être retourné à l'envie et en fonction de ses intérêts idéologiques et c'est valable autant pour les médias que pour les politiques. Aujourd'hui, on voit réapparaître sur les réseaux télégrammes ukrainiens des vidéos qu'on avait vues notamment à l'été 2022 où à la fois les familles protestent pour demander à ce que leur mari, leur frère, leur père puissent revenir en permission à l'arrière et puis des soldats qui se filment pour dire voilà, on est engagé dans des conditions qui sont absolument inacceptables, on n'a plus de munitions, on n'a plus assez de logistique au niveau des vivres, on n'a plus d'évacuation sanitaire, etc. Et on nous dit qu'on doit encore passer à l'attaque et donc les soldats interpellent soit leur commandement supérieur, soit directement Zelensky pour dire qu'ils ne veulent plus combattre dans ces conditions-là. En parallèle à ça, on assisterait à une vague de désertion de plus en plus importante. En plus de ça, les Russes ont balancé une vidéo où on voit des soldats, des forces combattantes russes faire prisonnier une femme qui dit qu'elle est enceinte. Ce serait une infirmière mais qui aurait été acheminée jusque sur la ligne de front au sein d'unités combattantes ukrainiennes et qui se retrouve capturée par l'armée russe. Alors bien sûr, on ne peut pas savoir si c'est un montage des services russes ou pas, mais on a de plus en plus l'impression que les Ukrainiens font entre guillemets les fonds de tiroirs comme la Wehrmacht en 1945 avec tout ce qui leur passe sous la main pour pouvoir tenir coûte que coûte. En faisant opportunément sortir cette révélation sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, tout récemment, l'État profond américain est en train de tuer le joujou qu'il a créé qui s'appelle Zelensky. L'État profond américain fonctionne toujours de la même manière, il vous crée, il vous porte au nu, il vous détruit quand il n'a plus besoin de vous, quand il passe à autre chose. C'est exactement ce qui se passe. Cette affaire, cette révélation, vous allez voir cela orchestré par l'OTAN sur le sabotage finalement ukrainien de Nord Stream, eh bien, le dernier coup dans le cercueil de Zelensky. C'est un sommet très attendu. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à San Francisco pour rencontrer son homologue Joe Biden. C'est son premier voyage aux États-Unis depuis six ans et il coïncide avec la 30e réunion des dirigeants de l'APEC. De grands espoirs accompagnent ces discussions. Entre les deux présidents stabiliseront-elles les relations entre la Chine et les États-Unis et donneront-elles un nouvel élan à la reprise économique mondiale ? Le président Joe Biden s'attend à ce que les discussions portent sur un large éventail de sujets comme la guerre entre Israël et le Hamas, Taïwan, l'Ukraine ou encore l'ingérence dans les élections. Le président américain espère améliorer les relations entre les deux pays qui se sont détériorés au début de l'année. La rencontre Biden-C a lieu pendant le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, l'APEC, un regroupement de 21 pays qui représente 40% de la population mondiale. Si Jinping dort aux États-Unis, il a rendez-vous avec Joe Biden. Oui, pas question d'une visite officielle à Washington, les deux présidents se voient en terrain neutre pourrait-on dire au sommet de l'APEC qui se tient cette année en Californie comme il s'était vu en marge du sommet de Bali et le G7 il y a juste un an ils s'étaient alors promis de travailler ensemble et ils ont fait exactement le contraire. Alors l'APEC rassemble les pays qui bordent le Pacifique, le machin a été créé quand on croyait encore que le commerce allait rapprocher les peuples. C'était il y a 30 ans, c'était un autre monde. Les délégations ont investi San Francisco avec leur barnum sécuritaire et le principal bénéfice du sommet le seul à attendre peut-être c'est qu'avant de les accueillir la ville a démantelé les campements de fortune qui la défigurent chassé les trafiquants cachés toute cette drogue qui a ravagé le centre-ville de San Francisco comme une gangrène. Cette opération cosmétique peut paraître dérisoire mais aux Etats-Unis le fentanyl tue par overdose 10 000 consommateurs par mois. C'est une hécatombe le sujet est à l'ordre du jour du sommet car les produits chimiques utilisés par les cartels qui produisent le fentanyl au Mexique sont fabriqués en Chine et un accord pour réglementer plus sévèrement leur exportation sera l'indice d'une meilleure coopération sino-américaine. Les diplomates parlent dans ce genre de cas d'ambition mesurée entre les deux grandes puissances on en est là. Alors Joe Biden a dit hier soir que la Chine avait de vrais problèmes. La situation en Chine est tendue la croissance a fléchi depuis le Covid les Chinois sont inquiets et que Xi Jinping vient chercher à San Francisco quoi les rassurer il va leur montrer qu'il tient tête à Joe Biden qu'il en est respecté et qu'ensemble ils savent maîtriser la crise qui les oppose. Pékin comme Washington a besoin de stabilité. Concrètement les Américains espèrent rétablir la ligne directe entre les deux états-majors elle est coupée depuis que Nancy Pelosi est allée parader à Taïwan or les survols des abords de Taïwan par la chasse chinoise sont harcelants chaque passage d'un bateau de guerre américain en mer de Chine méridionale suscite une sorte de poussée de fièvre et un téléphone rouge avec le Patago ne sera pas superflu. On se voit pour montrer qu'on se voit on se parle pour trouver les moyens ensemble d'entretenir le dialogue. Alors Taïwan va participer au sommet aussi. Oui comme acteur économique c'est l'une des curiosités de la PEC à côté du président chinois il y a Maurice Chang un homme d'affaires qui est le parrain de l'industrie des semi-conducteurs dans son pays et qui va donc défendre les intérêts de Taïwan. A noter au sujet de la défense qu'il y a une autre curiosité c'est que chinois et américains veulent s'entendre pour tenir l'intelligence artificielle à l'écart des arsenaux nucléaires ils préfèrent qu'elle ne soit pas employée dans le contrôle de cet arsenal de fin du monde. Nous aussi. Oui nous aussi vous avez raison est-ce qu'on peut parler Vincent d'un rappranchement entre Pékin et Washington ? Absolument pas ils sont d'accord sur rien la présence de Xi ne contrebalance pas l'absence de Tian Tian de Mexiang de Xi'o Klikji ce sont les trois pandas qui ont quitté le zoo de Washington pour regagner la mère patrie dans quelques mois ils seront rejoints par les pandas encore en cage à Atlanta et pour la première fois depuis 50 ans il n'y aura plus une seule de ces peluches vivantes en Amérique comme il n'y en a plus au Royaume-Uni ou en Australie les autres participants de Locus l'alliance anti-chinoise dans le Pacifique à San Francisco les junkies ont remplacé les hippies et les pandas laissent la place aux loups combattants Aujourd'hui on vous emmène à San Francisco ce mercredi les dirigeants des deux premières puissances de la planète s'y retrouvent Joe Biden et Xi Jinping en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie Pacifique rencontre importante tandis que la planète est secouée par deux conflits majeurs l'invasion russe de l'Ukraine plus de 20 mois de guerre et la riposte israélienne à Gaza après l'attaque terroriste du Hamas en Israël plus d'un mois Selon Pékin les deux hommes vont discuter de la paix et du développement dans le monde La Maison-Blanche elle explique que Biden et Xi vont voir comment gérer la concurrence de manière responsable sortons nos cartes Ils ne se sont pas croisés depuis novembre 2022 au G20 à Bali A l'époque Xi Jinping parlait de l'invasion russe de l'Ukraine comme d'une simple crise renvoyant d'Osado Kiev et Moscou Pékin et Washington avaient malgré tout formulé leur opposition à tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine Par ailleurs depuis le début de la guerre Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affiché régulièrement leurs liens ici à Pékin en octobre 7 octobre 2023 c'est le massacre commis par le Hamas en Israël et la riposte israélienne à Gaza Pékin n'a pas condamné l'opération du groupe terroriste palestinien et a accusé Israël d'avoir dépassé le domaine de l'autodéfense autre sujet sensible la guerre des semi-conducteurs elle se joue notamment à Taïwan un territoire démocratique en face de la Chine autoritaire qui le revendique entre les deux puissances la compétition est aussi militaire en 2023 le poids de l'armée chinoise reste inférieur à celui de la défense américaine mais la modernisation des armées chinoises rend la rivalité plus évidente notamment dans la marine Ainsi désormais la marine chinoise a l'avantage en mer de Chine et de manière générale en Asie même si la présence de nombreuses bases américaines dans la région regardée donne encore aux Etats-Unis de nombreux atouts Biden Xi Jinping se voit donc ce mercredi mais dans un tel contexte de rivalité comment croire à une motivation commune pour détendre les relations internationales on peut simplement citer la détente Washington-Moscou pendant la guerre froide après la crise de Cuba Aux Etats-Unis élus démocrates et républicains ont adopté une rallonge budgétaire Cette nouvelle rallonge permettrait d'éviter une paralysie de l'administration américaine Le texte a été adopté par 336 voix contre 95 Les élus démocrates ont été plus nombreux à voter 209 voix contre 127 voix pour les républicains Ce texte doit encore être approuvé par le Sénat dans les prochains jours Si le Sénat rejette ce texte l'économie du pays serait ralenti 1,5 million de fonctionnaires pourraient être privés de salaire 12h30 du matin ce mercredi Après avoir accentué la pression autour de lui ces derniers jours l'armée israélienne informe qu'elle mène une opération dans une zone spécifique de l'hôpital Al-Shifa au nord de la bande de Gaza Les objectifs de l'opération à l'hôpital Al-Shifa sont d'une part la destruction et le démantèlement du Hamas mais aussi une tentative de localiser et de retrouver autant que possible les otages nous opérons dans un certain endroit de l'hôpital pour atteindre notre objectif militaire Selon le porte-parole de Tzahal Peter Lerner environ 1000 personnes se trouveraient dans l'hôpital dont des civils Les forces de Tzahal comprennent des équipes médicales et des arabophones qui ont suivi un entraînement spécifique pour se préparer à cet environnement complexe et sensible avec l'intention de ne causer aucun dommage aux civils Le communiqué ajoute qu'avant l'opération l'hôpital a été évacué des malades et un passage spécial a été ouvert Tzahal précise que la direction de l'hôpital a été informée à l'avance de l'entrée dans le complexe et que du matériel médical et des aliments pour bébés devraient être transférés à l'établissement Ces dernières semaines Tzahal a déclaré à plusieurs reprises que le Hamas avait construit son quartier général sous l'hôpital Al-Shifa Selon le New York Times il aurait commencé dès sa prise de pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 L'armée israélienne a averti publiquement que si le Hamas poursuivait ses activités militaires sous l'hôpital Al-Shifa il mettait en péril son statut protégé en vertu du droit international Oui alors on peut dire qu'en un mois puisque maintenant on est à 11 000 tués civils officiellement Alors la difficulté vient aussi du fait que c'est toujours un peu compliqué de savoir dans un pays où il y a une résistance donc où les combattants ne sont pas toujours identifiables il est difficile de savoir ce qui est civil et ce qui est militaire Mais en gros selon les chiffres de l'office de coordination des affaires humanitaires il y aurait 11 000 11 000 civils tués et puis on est à près de 5 000 enfants tués donc là les enfants c'est certainement déjà des combattants du Hamas donc on a déjà 5 000 Alors il faut mettre ça en perspective parce que si on retient ce chiffre de 11 000 en un mois et 5 000 enfants en un mois les russes et les ukrainiens ensemble ensemble en 20 mois ont tué 9 000 civils donc ils ont tué moins de civils en 20 mois que les israéliens en un mois et pour les enfants les ukrainiens et les russes ont tué je crois qu'en tout il y a 700 enfants qui sont morts en Ukraine et là on est à peu près à 7 fois plus en un mois en Gaza donc il y a une disproportion tellement nette dans les chiffres qu'on est en droit quand même de se poser un certain nombre de questions c'est un conflit donc on a on a chassé des gens et puis on leur a jamais vraiment donné d'alternative on les a mis dans des camps de réfugiés en leur laissant croire c'est pas les israéliens qui les ont laissé croire ça c'est les occidentaux qui ont laissé croire à ces palestiniens qu'un jour ils retrouveront leur terre ou une terre etc et en fait on les laisse dans l'attente depuis plus de 80 ans enfin de 75 ans 75 ans la relation entre Israël et ses alliés d'un côté mais aussi le monde occidental qui est allié d'Israël et le reste du monde a changé et là on revient sur les conséquences d'une certaine manière de la crise en Ukraine qui a fait que le sud global comme on l'appelle c'est un peu un peu resserrer les rangs contre l'Occident et une des conséquences c'est maintenant un monde arabe qui est beaucoup plus uni contre l'Occident et donc contre Israël donc c'est une donne nouvelle pour Israël pour en reparler aussi plus en détail qui fait que on est dans un on est dans un dans un conflit qui qui prend qui n'est pas peut-être plus important qu'avant mais qui prend une dimension nouvelle du fait des rapports de force autour de ce conflit le Hamas le Hamas a un autofinancement comme le Hezbollah international il a des connexions dans le monde entier trafic de cocaïne taxes prélevées fidèles qui donnent de l'argent dans les associations des frères musulmans dans le monde entier y compris aux Etats-Unis y compris en France le Hamas collecte de l'argent sans parler de ce que donne le Qatar de manière indirecte avec l'European Trust qui finance les frères musulmans en Europe le don des fidèles les financements les trafics les taxes locales en fait le Hamas a une véritable autonomie de pensée on l'a vu puisqu'il l'a prouvé contre la Syrie et l'Iran en n'étant pas d'accord pendant la guerre syrienne il a aussi une autonomie de finances et aussi personne ne rappelle quelque chose le génie de l'islamisme c'est de nous faire croire qu'il risque de perdre un territoire alors qu'il est en train de gagner des esprits pour lutter contre le Hamas l'armée israélienne détruisait systématiquement la maison des familles des combattants du Hamas qui avait été capturée alors quand on prenait un gars on prenait un gars du Hamas automatiquement quelle que soit la situation géographique d'ailleurs du combattant et de sa famille l'armée israélienne allait ensuite détruire la maison de la famille le Hamas vise en fait de séduire les six Jordaniens le Hamas va perdre Gaza peut-être mais il est en train de faire un raz-de-marée dans les esprits des six Jordaniens qui est un volume plus important à long terme il n'est pas certain que le Hamas ait été commandité par quelqu'un il a une action propre il a des financements propres et il a prouvé son indépendance par rapport à l'axe irano-hezbollah et son agenda propre a consisté également aussi et ça ça a été génial en quelques jours ils ont fait empêcher l'Arabie saoudite de signer avec Israël et ils ont fait capoter en partie les accords d'Abraham en tout cas ils les ont rendus illégitimes pour la rue arabe même si la rue arabe n'existe pas bien sûr elle est plurielle les occidentaux d'une manière générale et c'est le cas de l'armée israélienne ils voient la victoire comme étant la destruction de l'adversaire le problème c'est que pour un musulman typiquement alors un djihadiste c'est à dire qu'il pratique le djihad djihad ça ne signifie pas détruire ça ne signifie pas faire la guerre ça ne signifie résister c'est à dire faire l'effort s'efforcer de donc le djihad n'a pas comme finalité de réussir il a comme finalité d'exister c'est à dire que vous êtes victorieux à partir du moment où vous résistez mais ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement vaincre ça peut suffire résister voilà ça suffit la finalité c'est la résistance c'est la résistance la finalité c'est la résistance quand vous mourrez vous avez montré que vous étiez capable de résister jusqu'à la mort et pour eux c'est considéré comme une victoire la victoire ce n'est pas une victoire sur l'ennemi c'est une victoire sur soi-même c'est la victoire sur soi-même de ne pas avoir abandonné le combat c'est ça la définition finalement de la résistance pour eux c'est le fait de ne pas abandonner le combat la déstabilisation de la Syrie avec l'installation de l'état islamique puisque on a un rapport cité d'ailleurs dans un de mes livres qu'il y avait la volonté des américains d'installer une principauté salafiste dans la région du sud de la Syrie donc on savait que c'était ça d'ailleurs on a combattu l'état islamique uniquement lorsqu'il s'est battu contre les kurdes jamais lorsqu'il s'est battu contre Bachir al-Assad donc quand vous regardez le profil des frappes en plus c'est les russes ce sont les russes en fait qui ont réglé le problème de la menace de l'état islamique contre la partie ouest du pays mais si on regarde là où les occidentaux ont frappé ils ont jamais frappé l'état islamique lorsqu'il se battait contre Bachir al-Assad ils ont toujours frappé lorsque l'état islamique se battait contre les kurdes en fait si on regarde bien c'est intéressant de le voir parce qu'on a les cartes de la cartographie après les américains ont arrêté de publier les endroits où ils bombardaient pour que précisément on puisse plus voir des analystes comme toi puissent plus exactement et bien c'est fait c'est fait la commission européenne a annoncé le 8 novembre que les procédures d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie pouvaient commencer et dans le même temps elle a annoncé que la Géorgie obtenait aussi le statut de pays candidat au même titre que l'Albanie la Bosnie-Herzégovine le Kosovo la Macédoine du Nord le Monténégro la Serbie et la Turquie bref l'Europe étouffe à 27 des intérêts trop divergents des procédures écrasantes une hostilité croissante entre les membres et pourtant les amis d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen continuent leur folie des grandeurs les Balkans occidentaux et le Caucase sont donc désormais au menu de l'extension européenne en plus de la Moldavie et de l'Ukraine alors même que tous ces pays sont à des années lumières de correspondre aux standards de l'Union Européenne pour l'adhésion mais cette obstination idéologique cette fuite pourrait être mineure après tout la folie des grandeurs de la Commission est tellement différente de ses réalisations concrètes que ces pays demeureront probablement très longtemps à la porte de l'Union Européenne mais c'est oublié que le processus d'adhésion à l'Union Européenne ouvre le droit au fameux crédit de préadhésion ainsi l'instrument de préadhésion de l'Union Européenne pour la période 2021-2027 a un budget déjà de plus de 14 milliards d'euros et encore c'est sans compter l'intégration à terme de l'Ukraine dans les calculs où comme vous le savez désormais quasiment à chaque session notre Parlement vote plusieurs milliards pour ce pays je vous rappelle que le Financial Times a d'ailleurs récemment dévoilé que l'intégration de l'Ukraine à l'Union Européenne rapporterait à Kiev près de 186 milliards d'euros en 7 ans une somme qui s'ajoutera donc à terme à ce que nous aurons ce que vous aurez déjà payé en fonds de préadhésion bref élargir l'Union Européenne c'est élargir les problèmes qu'elle nous pose et faire peser des milliards d'euros supplémentaires sur les impôts des contribuables français nous savions déjà que cela créerait un effet d'aubaine historique pour les mafias des pays intégrés avec le début des négociations avec l'Ukraine nous savons désormais que cela provoquera probablement la ruine accélérée de l'Union Européenne et de ses citoyens totalement parce que nous les Européens en fait on est les dindons de la farce l'ogénie l'objet géopolitique non identifié on est les seuls à appliquer les lois contraignantes qui nous brident les Américains aident leurs entreprises de manière indirecte mais eux ils nous font condamner quand ça les arrange avec les lois extraterritoriales mais mieux l'Europe condamne les entreprises qui font des consortiums qui risqueraient de nuire à la concurrence américaine c'est extraordinaire c'est d'un masochisme organisé je pense moi j'ai vraiment une thèse je pense que l'Europe est ethno-masochiste parce qu'elle n'arrive pas à se pardonner elle-même l'horreur et c'est vrai de la seconde guerre mondiale mais l'imbécillité de ce suicide rédempteur c'est de croire que nous sommes tous responsables de ce que tous les blancs ont fait à un certain moment bien sûr que non c'est fou mais malheureusement il y a une sorte ça c'est un peu l'école de Francfort qui a utilisé ça en gros l'école de Francfort les milieux trotskistes et tous les milieux mondialistes qu'ils soient gauchistes ou qu'ils soient des multinationales tous ceux qui ont intérêt à détruire les frontières ont voulu faire croire que si vous êtes un peu identitaire un peu national vous êtes déjà un pas vers la réduction à dit les roues vers l'horreur de la bêtise internationale sur Europe 1 comme chaque matin bonjour Vincent Hervouet Vincent vous revenez ce matin sur David Cameron l'ancien premier ministre britannique est de retour au pouvoir et oui il entre dans le nouveau gouvernement de Richie Sloanac oui alors c'est un comeback totalement inattendu et il vaut bien celui des Beatles avec leur nouveau morceau venu d'outre-tombe on avait quitté David Cameron en 2016 au parlement applaudi debout par les députés conservateurs et de nombreux travaillistes démission pleine de panache d'un homme désavoué par un référendum il était déjà le plus jeune premier ministre du royaume il entre dans l'histoire comme le premier ministre du Brexit en France on aime les belles défaites et David Cameron avec sa désinvolture de fils de famille a été pardonné au Royaume-Uni on préfère ceux qui réussissent il n'avait pas 50 ans il était beaucoup plus jeune que le prince Charles pour une deuxième vie David Cameron s'est goinfré il a commencé en laissant une liste de gens à décorer ou à n'oublier longue comme un annuaire il n'a oublié personne pas même la coiffeuse de sa femme il a ensuite abusé de son carnet d'adresses harcelant les cabinets ministériels pour la banque d'affaires qu'il employait et dont la faillite a fini en scandale et puis ensuite il s'est fait un peu plus discret on l'avait enterré on avait tort il aurait fallu d'abord lui planter un pieu dans le coeur un homme politique n'est pas mort tant qu'il n'est pas froid alors donc David Cameron prend en main le portefeuille des affaires étrangères oui a priori quelle bonne idée il a appartenu à la vaste confrérie des hommes d'état il connaît le monde tout le monde le connaît c'est un capital avec la Russie en guerre aux portes de l'Europe et le Proche-Orient en ébullition l'Amérique en campagne la Chine en embuscade des otages à Gaza l'époque réclame des hommes d'expérience dehors c'est la jungle en France la Troisième République la Quatrième De Gaulle aussi avait confié le Quai d'Orsay à d'anciens premiers ministres et depuis 15 ans c'est plutôt leur pension de famille avec Laurent Fabius Alain Juppé Jean-Marc Ayrault David Cameron lui n'est pas en pré-retraite et les Britanniques ne regrettent pas le Brexit au point de rembobiner l'histoire et de rendre justice à celui qui les avait mis en garde mais Cameron a du métier le parti conservateur qui a vu se succéder Theresa May Boris Johnson Lestrus Richie Sunak ne sait plus à quel sein se vouer et surtout surtout ce retour spectaculaire fait oublier le limogège de Zvela Braverman alors la ministre de l'intérieur qui est remplacé donc par son collègue des affaires étrangères et c'est celui-là qui abandonne sa place à David Cameron Alors Braverman c'est l'anti-Cameron elle n'a pas fait étonner Oxford elle est fille d'immigrés elle n'est pas centriste elle est la vedette de la droite populaire elle donne des coups de pied dans les portes elle ne fait pas partie de l'establishment elle est anti-woke et pour la famille elle dénonce aussi l'invasion l'ouragan migratoire qui vient c'est son expression la lutte contre l'immigration clandestine et son cheval de bataille une vraie politique pénale son idée fixe c'est l'enfant terrible du parti conservateur le défilé samedi à Londres le 11 novembre en plus de 300 000 manifestants dont les gros bataillons de gauchistes et d'immigrés conduits par les frères musulmans l'a vraiment scandalisé on a ainsi entendu une ministre de l'intérieur critiquer la complaisance de la police qui avait autorisé la manifestation alors en remplaçant cette fille turbulente par un garçon des beaux quartiers la droite dure par la droite toute molle le parti conservateur court évidemment le risque de perdre l'électorat populaire qu'il avait rallié réponse l'an prochain mais d'ores et déjà le comeback de Cameron illustre parfaitement ce que disait Churchill le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ah ça c'est vraiment pour la vie on le garde ce précepte merci Vincent Hervoit signature comment ça marche la croissance même si ah le chômage revient la pauvreté explose ah non stop ça suffit les mauvaises nouvelles là on a une bonne nouvelle Gérald Darmanin notre ministre de l'intérieur qui était au salon Millipol avec tout simplement le ministre de l'intérieur Qatari pour voir des grosses armes de destruction massives et oui que ferait la France sans les pétro-monarchies pas grand chose on a besoin de cet argent de ces bons pétrodollars qui permettent de financer la vie politique française depuis des années et de faire tourner à plein les chaînes de production de missiles d'engins balistiques d'armes de destruction massives d'avions formidables de tanks effilés et profilés de canons imars et autres je ne sais même plus les noms en fait de ces merveilles de technologie que sont les armes pour bousiller des êtres humains et bien là voilà notre Gérald Darmanin notre ministre de l'intérieur Tussus pour un impart était au salon Millipol pour voir avec son homologue Qatari quelles belles armes vous voulez acheter chez nous voilà donc c'est chouette le salon Millipol ça permet de voir toutes les armes qui tuent mais elles sont vachement précises l'avantage aujourd'hui c'est quand même on a atteint un degré de savoir-faire dans la fabrication d'armes qui tuent qu'elles tuent vraiment uniquement les méchants pas les innocents pas les bébés les vieillards les malades les civils non et maintenant on en est quasiment à ce degré de précision chirurgicale ouais alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour nous